Donc bienvenue à tous, oui c'est en plein écran, ok super, merci. Donc bienvenue à tous à ce webinaire qui portera sur le RTM et les possibilités de thermodurcissable, des simulations de process thermodurcissable dans Mollflow. Donc voilà comment on va procéder, je vais engager du coup la présentation. Une fois que cela sera fait, je vais répondre aux questions qui seront posées dans le chat des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation ou bien à la toute fin. En tout cas je ne pourrai les lire qu'une fois la présentation terminée. Alors au niveau du présentateur, je vais me présenter avant de commencer. Sébastien Fort, ingénieur d'application au sein de la société Applicite depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Je m'occupe de la partie simulation via Mollflow. Un petit peu de la partie simulation mécanique via Fusion 360 et de la simulation thermomécanique, c'est-à-dire des simulations d'impression 3D notamment avec le logiciel NetFab et aussi avec le logiciel Fusion. Et donc moi je suis l'expert en plasturgie, en injection plastique, en Mollflow et donc tout ce qui tourne autour de Mollflow, donc pour aujourd'hui le RTM et en fabrication additif. Au niveau de mes expériences, j'ai travaillé 4 ans au sein de la société Autolive dans laquelle j'ai exercé en tant qu'ingénieur d'application et aussi j'ai eu durant 4 autres années différentes expériences professionnelles dans différentes entreprises. Et enfin au niveau de mon diplôme, je suis diplômé d'ingénieur des mines télécom de Douai en partenariat donc avec l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel comme à chaque fois des possibilités que vous avez poursuivre un petit peu tout ce qui est activité et ce qui fait vivre un petit peu la communauté des utilisateurs de Mollflow. Donc dans un premier temps, sur notre site internet, vous pouvez accéder à l'agenda qui permet d'avoir un visuel sur tous les webinaires qui vont être faits ou bien toutes les formations qui peuvent avoir lieu en inter-entreprise pour pouvoir y participer. Également sur ce même site internet, on va pouvoir retrouver les blogs dans lesquels chaque mois, moi, donc Cédric et Hervé, on va venir poster des articles qui vont concerner l'utilisation de Mollflow mais pas que. On peut aussi poster des trucs et astuces sur l'utilisation de Fusion et de Netfab. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, c'est une belle ressource de données dans le cadre de la formation continue. Au niveau de l'agenda des webinaires, donc là c'est le dernier webinaire que l'on fait dans le cadre de Mollflow, donc qui concerne le RTM. Si jamais là, dans ce que vous visualisez, il y a un webinaire qui vous plaît, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous de manière à ce que nous, on puisse vous envoyer les enregistrements. Alors notamment, il y a un dernier webinaire qui sera aussi en place demain, qui peut éventuellement vous concerner, qui n'est pas dans le cadre de Mollflow mais dans le cadre de notre logiciel, donc qui est Fusion et Netfab, qui concernera l'impression 3D et comment, voilà, les solutions Autodesk qui sont proposées pour pouvoir optimiser les impressions 3D. Donc n'hésitez pas aussi, si vous voulez participer à ce webinaire, donc qui a lieu demain, à m'envoyer un mail à moi ou bien directement au support d'applicite ou au contact d'applicite afin qu'on puisse vous envoyer les invitations pour vous inscrire. Donc on va passer dans le vif du sujet, donc concernant le Resin Transfer Molding, donc qu'est-ce que le RTM est exactement ? Donc on va sortir complètement du cadre de l'injection plastique standard, ça n'a même absolument pas grand chose à voir, pour passer donc à une manière de concevoir et de fabriquer des pièces via des résines thermodurcissables. Donc c'est-à-dire qu'on sort complètement du cadre des thermoplastiques pour passer donc à des résines thermodures qui vont être donc injectées ou poussées ou écoulées dans un moule. Ce moule-là à l'intérieur, il va y résider une préforme dans laquelle on va pouvoir déposer dessus certains renforts. Donc ces renforts, ça peut être du mat, ça peut être du tissu, ça peut être plein d'autres choses. Donc ça permet d'avoir des pièces qui ont des fortes caractéristiques mécaniques tout en gardant une certaine légèreté. Alors évidemment, ce cycle va être moins, cette technologie sera moins, disons, productive que peut-être par exemple l'injection plastique, parce que là on ne va pas faire, les temps de cycle sont beaucoup plus longs que sur l'injection plastique, mais néanmoins, on arrive à avoir des pièces de haute performance. Alors en termes de fonctionnement, comment ça marche ? Il y a cette petite vidéo qui va vous l'expliquer. Hop ! Et en même temps, je vais faire un arrêt à chaque fois que c'est nécessaire. Donc en première étape, pour le résine transfert molding, on va venir déposer un gel coat. Ce gel coat, qui est donc en quelque sorte, pour les personnes qui ne connaissent pas trop les transformations des composites, qui va être une sorte de revêtement, de peinture, qui va garantir un aspect de surface correct à la pièce, de manière à ne pas avoir, disons, le brut de cette fibre de verre, de ces tissus de fibre de verre qui sont déposés dans le moule. Suite à cela, on va attendre que le gel coat se catalyse un petit peu, soit ce qu'on appelle dans la transformation des composites amoureux. Donc c'est-à-dire qu'il ne soit pas tout à fait durci, mais assez, disons, transformé pour pouvoir quand même, pouvoir travailler avec notre fibre de verre. Suite à cela, donc, on va venir déposer le renfort en question. Donc en l'occurrence, là, ça va être de la fibre de verre, donc des mâts ou bien du tissu. On vient déposer, voilà, les différentes couches de renfort. Alors tout ça, ça peut être pris en compte dans Mollflow, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dans Mollflow prendre en compte les différents dépôts de fibres pour effectivement prendre en considération l'orientation de l'écoulement et les facilités d'orientation dans certaines directions. Suite à cela, on vient fermer le moule. On vient injecter la résine. Cette résine va donc s'écouler et venir se transformer. Après, on va attendre la polymérisation de cette résine. Alors la polymérisation, dans le cadre des composites, va pouvoir se faire de deux façons différentes. Une première façon, ça va être chimique, c'est-à-dire que la résine polyester, on va venir y ajouter un catalyseur et un accélérateur. Donc pour les résines standards, on va dire maintenant, ce qui se fait assez souvent, c'est que les résines, elles sont pré-accélérées, c'est-à-dire que l'accélérateur est déjà là. Donc l'accélérateur, c'est ce qui va venir en quelque sorte enclencher la transformation, la polymérisation. Et le catalyseur, c'est ce qui va venir l'accélérer. Et donc soit les résines sont pré-accélérées, et donc il n'y a pas besoin de mettre ce genre d'additif à l'intérieur. Soit elles ne le sont pas. Et donc dans ce cas-là, avant de venir injecter notre résine, il faut bien prendre en compte le mélange entre la résine et le catalyseur. Parce qu'effectivement, plus on va pouvoir mettre de catalyseur dans la résine polyester, plus la réaction sera grande, et donc plus on va avoir d'échanges thermiques qui vont se produire, et plus la transformation sera rapide. Et l'autre possibilité, c'est, donc ça c'est pour les transformations chimiques, et pour les transformations thermiques, on va mettre seulement un accélérateur, donc c'est-à-dire l'agent qui va permettre de catalyser, et pour venir créer ce processus de durcissement, on va utiliser de la thermique, donc c'est-à-dire qu'on va venir chauffer notre résine qui a donc imbibé notre fibre de verre, pour pouvoir provoquer donc cette polymérisation. Et suite à cela, alors pour l'avoir fait par le passé, c'est l'attache la plus rébarbatif, ça va être le démoulage de la pièce de son moule, donc en utilisant toutes sortes de choses, donc on peut parfaitement par exemple faire des perçages en bas des moules, pour pouvoir faire un arrivé d'air, et pour pouvoir ainsi démouler la pièce comme il se doit, ou bien utiliser des cales, c'est ce que j'utilisais par le passé, qui était assez compliqué. Donc voilà, pour le processus en tant que tel. Donc au niveau de ces avantages, c'est qu'on va avoir un très bon rapport poids-résistance, c'est-à-dire qu'on va avoir des matériaux qui seront d'une masse faible, mais pour autant qui auront des propriétés mécaniques qui seront très élevées. La fibre va être dans la direction souhaitée, c'est-à-dire que contrairement par exemple à l'injection de polyamides qui sont chargées fibre de verre, dans lequel l'orientation de la fibre de verre va être en fonction de la direction d'écoulement du front d'écoulement au moment de l'injection de la pièce dans une cavité. Avec le RTM, on va pouvoir prédisposer sur notre préforme les différents tissus de fibres. Ces tissus-là, nous allons décider de les orienter dans un sens ou dans un autre, ce qui permet d'avoir une maîtrise totale sur la direction des fibres souhaitées, et donc sur l'anisotropie des propriétés mécaniques de notre pièce finie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler parfaitement de quelle façon on va pouvoir ensuite optimiser notre pièce pour qu'en fonction des sollicitations qui seront sur elle, on ait des propriétés mécaniques qui soient optimales. Ensuite, la capacité à mouler des formes structurelles et creuses complexes, c'est-à-dire que là, on va avoir beaucoup plus de facilité à pouvoir mouler des formes qui sont complexes, et donc pas simplement des formes simples. Et enfin, permet d'aboutir à disposer des matériaux de haute performance, c'est-à-dire tout simplement d'avoir des matériaux qui ont des propriétés très élevées, et qui peuvent être utilisées dans des conditions limites qui sont elles aussi très élevées et critiques. Au niveau des applications et des différentes zones d'application, on va avoir principalement l'aéronautique et l'automobile, parce que c'est pour des produits qui sont à forte valeur ajoutée, et donc c'est pour des gammes de produits qui sont assez élevées. Donc on va pouvoir les retrouver dans certains assemblages de certaines pièces pour l'aéronautique et de la même façon pour l'automobile. Alors le RTM, maintenant dans Mollflow. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans Mollflow ? La technologie de simulation de RTM va être disponible pour tous les modèles pour les maillages mid-plane, dual-domaine et 3D, dans laquelle on va pouvoir faire une simulation d'analyse, de remplissage et de réticulation, c'est-à-dire que suite à cette simulation, on va pouvoir visualiser la réticulation de la pièce. Les différentes propriétés de mailles de filles peuvent être spécifiques dans différentes régions, c'est-à-dire que comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir spécifier dans certaines zones dans quels sens va être orientée notre fibre vis-à-vis du tissu que l'on a déposé dans la cavité et également dans quelles zones on va avoir plus ou moins de tissus. Et enfin, on va pouvoir simuler, enfin entre autres, on va aussi pouvoir simuler le remplissage de moules qui va être modélisé, ce remplissage, par des équations d'écoulement qui proviennent de la loi des Léchaux généralisées. Et pour toutes les zones poreuses avec des fibres, on va plutôt utiliser la loi de Darcy. Donc la simulation numérique va être basée sur une méthode hybride d'éléments finis, différences finies, pour résoudre tout ce qui est champ de pression, débit et température. C'est-à-dire qu'on va pouvoir obtenir aussi des informations vis-à-vis de ces données-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir en termes de résultats tout ce qui est pression à l'intérieur de la cavité, débit d'écoulement et température, avec notamment aussi la possibilité de visualiser, même si on a peu dans le cadre, en tout cas, ce n'est pas de la même façon dans le cadre de RTM par rapport à l'injection plastique standard, tout ce qui est autoéchauffement. On va avoir une méthode de contrôle volume pour suivre l'avancée du front d'écoulement. Et enfin, on va pouvoir visualiser la cinétique de réticulation. donc cette cinétique de réticulation qui est inclue dans le calcul, on va pouvoir la visualiser à terme dans nos résultats. Et donc, voir l'évolution de cette réticulation, de la réticulation de la résine en fonction du temps. Au niveau des propriétés que l'on va devoir rentrer dans notre simulation, on va avoir deux grandes propriétés. Donc la première, ça va être la porosité. La porosité, ça va être le rapport entre le volume de vide de la cavité et le volume de fibre. Donc en fait, le coefficient de porosité qu'on va pouvoir rentrer dans notre simulation va nous permettre de déterminer la facilité que va avoir la résine à s'écouler dans la cavité. C'est-à-dire que plus ce coefficient de porosité qui sera le coefficient phi sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard sera élevé, plus la résine aura de la difficulté à s'écouler dans la cavité car plus il y aura de vide, plus c'est-à-dire que la résine ne sera pas en contact direct avec la fibre de verre et donc elle aura du mal à s'écouler correctement. Et plus ce coefficient de porosité sera faible, ça sera l'inverse, plus la résine sera apte à s'écouler dans la cavité. Donc la porosité, c'est l'un des premiers paramètres qui est important. Le second, ça va être la perméabilité. La perméabilité, elle va représenter la capacité du fluide à s'écouler dans un milieu poreux. Donc c'est-à-dire que là, on va plutôt pouvoir commander en fonction de l'orientation de la fibre de verre, dans quel sens va s'écouler le front d'écoulement, enfin va s'écouler la résine. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes propriétés de perméabilité en fonction des directions d'écoulement et on va pouvoir commander cette perméabilité durant la simulation. C'est-à-dire est-ce que par exemple mon front d'écoulement sera plus facile, enfin le front d'écoulement aura plus de facilité à s'écouler dans la direction X ou Y plutôt que dans une autre direction, plutôt que par exemple dans la direction Z. Donc au niveau de la perméabilité, on peut avoir ce que je vous disais, transversal ou bien transversal à la direction d'écoulement ou parallèle à la direction d'écoulement. Et donc ces deux informations-là, perméabilité et porosité, on va les retrouver dans Mollflow sous ces formes-là. Donc Φ, cela va être la porosité que l'on va régler, donc le coefficient que je vous disais tout à l'heure vis-à-vis du rapport entre la fibre et le vide à l'intérieur de la cavité. Donc ce coefficient Φ, plus il sera élevé, plus il y aura des difficultés pour la résine à venir s'écouler dans l'empreinte, dans le moule, et plus ce Φ sera faible, donc plus la valeur en phase de Φ sera proche de zéro, plus la résine aura de la facilité à s'écouler dans le moule et là, selon toutes les directions. Et ensuite, on va pouvoir donc régler la perméabilité qui sont donc les coefficients K11, K22, K33. Ce qu'il faut traduire, c'est qu'en gros, K11, ça va être en X, K22 en Y, avec K33 en Z, dans les axes, et donc là, on va pouvoir diriger cette perméabilité-là et donc acheminer une direction préférentielle d'écoulement en fonction de l'orientation que l'on a donnée pour le dépôt de notre fibre de verre dans l'empreinte. Donc là, voilà, c'est les deux gros paramètres à prendre en compte en termes de mise en données dans Mollflow. Sinon, on va pouvoir parler aussi des objectifs de la simulation dans Mollflow, du RTM en tout cas. Donc la première, ça va être de pouvoir prédire les modèles d'écoulement afin de faciliter la conception de la pièce. Donc c'est-à-dire qu'en fonction d'une orientation donnée, par exemple, on se pose une question en se disant, voilà, si je dispose mes différentes couches de maths dans cette position-là, est-ce que je vais avoir un écoulement qui sera préférentiel et qui ne va donc pas introduire des problématiques telles que des lignes de recollement, etc. Donc tout ça, c'est possible d'être prédit en Mollflow. On va pouvoir calculer la réticulation et donc savoir le cinématique de réticulation au fil du temps pendant le processus de moulage, ce qui va nous permettre de savoir si on va avoir des zones qui seront peu réticulées ou fortement réticulées et ainsi pouvoir prédire des phénomènes, par exemple, de non-durcissement de la matière suite au moulage de cette pièce, d'une pièce en question. Ensuite, on va pouvoir déterminer les exigences en matière de pression d'injection, de force de serrage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dimensionner notre moule, dimensionner notre matériel en fonction de ces résultats de simulation et savoir, par exemple, si on est en capacité, oui ou non, de pouvoir produire une pièce, la pièce que l'on a donc simulée. On va aussi avoir la possibilité d'afficher graphiquement les changements de température et donc, voilà ce que je disais tout à l'heure, j'ai dit cinématique, c'est une erreur cinétique de réticulation à l'intérieur du moule et de pouvoir détecter également tout ce qui est incomplet, donc dû à une pré-gélification. C'est-à-dire qu'on va pouvoir visualiser la thermique à l'intérieur de la cavité dans l'outillage, visualiser la cinétique de réticulation et en fonction de ces deux résultats-là, pouvoir évaluer si oui ou non on va avoir un incomplet au moment de l'écoulement de la résine dans l'empreinte. Aussi, on va pouvoir donc identifier avec précision les lignes de soudure, donc là, on ne va pas changer on va dire de l'analyse de résultats d'injection plastique standard, c'est-à-dire que on va pouvoir visualiser tout simplement la progression du front d'écoulement et pouvoir visualiser en fonction des zones de recollement, corréler à cela les résultats de thermique les résultats thermiques également, de savoir si oui ou non on va avoir une île de recollement qui sera de forte, de bonne qualité, de mauvaise qualité, si ça sera visible, si ça va provoquer une faiblesse structurelle, etc. On va pouvoir identifier également avec précision les emprisonnements d'air comme je l'ai dit tout à l'heure et définir plusieurs tapis de fibres anisotropes avec différentes orientations dans la cavité. Donc là, c'est surtout pour pouvoir, nous, on a un premier résultat, l'écoulement ne nous convient pas, et bien on peut tester par exemple une disposition des tissus dans le moule différente de manière à pouvoir changer le sens d'écoulement de la résine à l'intérieur de la cavité. Alors au niveau de la mise en place de la simulation, ça va être très simple, on va aller dans le menu principal, dans l'accueil des onglets dans Mollflow et par défaut, quand on ouvre Mollflow, on a un moulage par injection thermoplastique et donc on va pouvoir aller chercher l'option RTM ou SRIM. Suite à ça, on va pouvoir définir deux types de séquences d'analyse différentes, soit un écoulement, soit un remplissage, compactage, gauchissement. Donc on va pouvoir aussi visualiser la déformation de la pièce suite au moulage par RTM. Moyennant ça, il faut forcément visualiser aussi les précisions qu'on a au niveau de la description des caractéristiques matières, etc. Ensuite, on va définir une préforme, c'est-à-dire qu'on va sélectionner une CAO, on va venir l'importer de la même manière que si on aurait lancé une simulation d'injection plastique standard, sauf que là, on va donc venir définir que la CAO que l'on a importée dans Mollflow, c'est notre préforme. Et une fois cela fait, cela va nous donner accès à différentes options, donc ces options, ça va être celle-ci. On va venir définir ce que je disais tout à l'heure, les propriétés de la préforme, donc porosité et perméabilité. Donc ça, c'est tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure vis-à-vis du coefficient phi qui représente la porosité et les K11, K22, K33 qui représentent la perméabilité. Mais aussi, on va pouvoir définir l'orientation de la préforme. C'est là où dans les orientations donc DX, DY, Z, on va pouvoir venir entrer l'orientation de la fibre sur notre préforme et donc définir le pourcentage d'orientation de fibre dans la direction XYZ sur notre préforme en fonction de nous en réalité, comment on veut venir prédisposer nos tissus à l'intérieur donc du moule. Donc aussi, on va pouvoir venir calculer les propriétés du composite qui seront utilisées pour le calcul de déformation. Donc là, on va pouvoir soit utiliser des calculs à partir des propriétés de résine et de fibre matière ou bien ce calcul de déformation on va pouvoir venir spécifier toutes les données nécessaires au calcul de déformation. Aussi, ce qui peut être ajouté à cette simulation ça va être les évents. Donc les évents peuvent être utilisés afin de venir guider aussi ou de venir attirer la résine au moment de son écoulement c'est-à-dire que contrairement à l'injection plastique on peut très bien provoquer un vide au niveau où on prédispose les évents de manière à venir faciliter l'écoulement dans une direction donnée. De cette manière-là peut-être éviter les lignes de soudure éviter des hésitations ou des choses comme ça au moment où la résine s'écoule dans la qualité. Au niveau de la mise en place pour les paramètres process on va retrouver trois fenêtres donc là j'en ai disposé que deux parce que la troisième c'est la fenêtre classique que l'on connaît vis-à-vis des calculs de gauchissement donc ce qu'on va pouvoir disposer au niveau des paramètres process pour le RTM on va pouvoir définir un temps de remplissage exactement comme l'injection plastique les simulations d'injection plastique néanmoins évidemment les temps seront beaucoup plus longs en RTM on va pouvoir définir un point de commutation donc là c'était par la pression mais on peut aussi définir une commutation par la température par le temps etc. et on va pouvoir c'est à dire là la commutation ça va être le moment où on arrête d'injecter de la résine dans la cavité et où on va servir seulement de la pression pour pouvoir finir de remplir l'empreinte et aussi un réglage de compactage entre guillemets dans lequel on va pouvoir définir la pression exercée sur la résine le temps qu'elle se réticule et enfin on va aussi pouvoir disposer une conversion initiale de la matière donc là c'est à dire pour la conversion initiale de la matière c'est le taux de réticulation initiale de la matière c'est à dire qu'on peut très bien prédéfinir qu'au moment où on injecte la résine dans notre cavité la résine a déjà commencé à réticuler donc ça c'est possible de le déterminer et enfin on va aussi pouvoir déterminer un temps de cuisson après l'analyse du préconditionnement je ne suis pas allé plus loin dans le détail vis-à-vis de ce paramètre là ça va être surtout les options de mélange pour tout ce qui est polymérisation chimique donc c'est à dire tout ce qui est mélange avec le catalyseur on peut venir définir voilà la part de catalyseur on va pouvoir définir également le volume du pot dans lequel a été mélangé le catalyseur le volume de résine dans le pot de catalyseur de manière voilà à prendre en compte tout ce qui est en amont de l'injection de la résine dans la cavité donc au niveau des résultats comme je vous disais on va retrouver tout ce qui est résultats standards à molle flot donc c'est à dire les résultats d'écoulement qui vont nous permettre d'identifier les zones où on va avoir des phénomènes d'hésitation d'écoulement de la matière dans l'empreinte on va aussi pouvoir visualiser tout ce qui est l'indeur collement on va avoir les résultats de température donc dans laquelle on va pouvoir visualiser également toutes les températures que ça soit au front d'écoulement ou bien l'évolution de la température dans le cycle et enfin tous les résultats de pression donc de la même manière on va pouvoir visualiser la pression au moment entre guillemets de la commutation la pression durant le cycle durant la cuisson etc. donc surtout pour visualiser si oui ou non on a une pression qui sera homogène dans la cavité là c'est une différence de résultats que l'on peut visualiser en fonction de si on change les propriétés de la préforme donc comme je le disais tout à l'heure on va pouvoir définir donc une porosité et une perméabilité dans la simulation de gauche on a défini que la porosité était de 0,6 et que la perméabilité était la même selon les directions 11,22 donc K11 K22 K33 donc c'est à dire selon les directions XYZ alors que dans la simulation de droite dans la direction K22 donc dans la direction Y on a modifié la perméabilité de manière à modifier l'écoulement et donc là on voit bien l'impact de ces paramètres là qui sont prépondérants pour l'écoulement de la matière et donc de cette manière là on peut venir commander l'écoulement de la matière en fonction voilà de l'orientation de la fibre que l'on a disposé dans notre cavité et là on voit clairement que ça a un impact décisif sur l'écoulement donc la circulation de la résine dans l'empreinte autre résultat atypique que l'on peut visualiser avec le RTM ça va être donc la réticulation de la matière ou suite à la cuisson ou alors durant tout le cycle de RTM on va pouvoir visualiser si la résine est durcie donc cuite ou bien si elle n'est pas encore réticulée et qu'elle est encore à l'état visqueux et de cette manière là on peut visualiser si oui ou non on a mis les bonnes propriétés au niveau des températures de cuisson si oui ou non on a mis les bonnes propriétés en termes de temps de cuisson etc etc donc voilà là on a fait le tour des résultats disponibles des principaux résultats disponibles évidemment j'ai passé tout ce qui était orientation de fibre mais bon les orientations de fibre dépendent disons des données d'entrée plutôt que des données de simulation à proprement parler parce que contrairement comme je le disais tout à l'heure à l'injection plastique l'orientation de fibre est décidée par la personne qui met au point la simulation ou qui mettra au point son moule contrairement par exemple à l'injection plastique où l'orientation va peut-être plus une résultante de l'injection de la pièce dans une empreinte donc bref en conclusion le procédé RTM donc utilise massivement dans l'industrie notamment pour aboutir à des produits à forte valeur ajoutée donc là c'est tout ce que l'on a vu vis-à-vis des produits que l'on peut voir en aéronautique et en automobile la modélisation de RTM dans Molfo est possible et donc elle permet effectivement d'anticiper les phénomènes les phénomènes réologiques qui se passent en termes d'écoulement en termes de température en termes de pression et aussi en termes de réticulation et donc pour mener toutes ces simulations à bien il permet de définir complètement tout ce qui est paramètre process et matière utilisée donc c'est-à-dire la résine utilisée et les paramètres au procès sur lesquels je suis venu tout à l'heure donc voilà on a fait le tour là de la question en tout cas de la présentation pour le RTM globale est-ce que vous avez maintenant des questions particulières alors non là pour le coup il n'y a pas de démonstration qui est donc il y a une première question qui est une démonstration est-elle prévue non là il n'y a pas de démonstration qui est prévue dans le cadre de ce webinaire en revanche on peut très bien se mettre en contact pour pouvoir faire une présentation plus personnalisée de ce process-là si nécessaire donc pour ça par exemple passer par le support et demander à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du RTM ou bien prendre directement contact avec nous pour faire une présentation de ce process-là une autre question qui est par rapport au niveau de licence qui doit être utilisé pour les simulations de RTM donc la simulation RTM est disponible avec Molfo Insight standard donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de passer en premium ou en ultimate pour faire tourner ce genre de simulation et en termes de consommation de temps de calcul ça ne va pas plus loin que les simulations d'injection platistique standard sachant qu'on passe par des éléments qui ne sont pas typiques c'est-à-dire pour le 3D des tétraèdes pour le dual domaine des triangles ce qui fait qu'on est sur des temps de calcul là par exemple pour le modèle que j'ai montré pour ce modèle-là c'est une heure et demie de temps de calcul est-ce qu'il y a d'autres questions donc y a-t-il des préconisations de maillage particulier donc il n'y a pas de préconisation de maillage particulier si ce n'est évidemment de manière comme ce qui se fait de manière générale le maillage doit être évidemment plus dense là où on va avoir une recherche d'informations particulières sinon vis-à-vis de ce qu'on peut trouver de manière standard dans le flow il n'y a pas de prédisposition particulière vis-à-vis du maillage que ce soit un maillage tétraède ou un maillage triangle donc voilà écoutez merci d'avoir suivi ce webinaire donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous avez des questions qui arrivent qui vous passent par la tête un petit peu plus tard si jamais dans la liste des webinaires donc comme j'ai évoqué tout à l'heure je vais revenir dessus vous avez des webinaires qui vous intéressez mais auxquels vous n'avez pas pu participer n'hésitez pas à venir nous demander les enregistrements parce qu'on peut les envoyer aussi donc demain on a un dernier webinaire qui va traiter de l'impression 3D et des solutions que propose Autodesk vis-à-vis de cela n'hésitez pas à venir vous inscrire ou à demander à ce qu'on vous envoie le lien d'inscription sinon normalement dans le site d'Applicite sur l'agenda vous pourrez trouver les liens et ben sinon ben écoutez je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année évidemment à la bonne santé et je vous dis à une prochaine fois pour des nouveaux webinaires à noter juste j'ai oublié de le spécifier que la liste des webinaires pour l'année 2022 va pas tarder à arriver on finit de la mettre au point et elle devrait être arrivée fin décembre début janvier voilà moi je vous souhaite une bonne fin de une bonne enfin une bonne fin une bonne journée et une bonne fin de semaine et donc du coup à une prochaine fois au revoir à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?